Ohayo minasan, je sais que vous allez bien. Ceci sera peut-être une vidéo one shot parce que j'ai vraiment essayé de résumer étape par étape ce que j'avais à dire sur le sujet d'aujourd'hui. Et on va parler de comment faire du sport à la maison. Avant de commencer, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Quand on dit être à la maison, franchement, c'est Netflix and chill. Quoique cette expression est également un autre sens. C'est-à-dire que faire du sport à la maison, c'est pas la même énergie, c'est pas la même niac, c'est pas la même ambiance qu'être en salle de sport. Parce que quand tu entres en salle de sport, t'es là pour faire du sport. En fait, tu es conditionné, tu rentres dedans et tu te défonces. Alors que quand t'es à la maison, t'as tendance à couler sur ton canapé, à traîner dans ta chambre, à vouloir manger n'importe comment, regarder des séries, dormir toute la journée, etc. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, si vous voulez travailler à la maison juste pour vous donner bonne conscience, en vous disant, ouais, je fais quand même du sport, quoi. Je fais du sport, je suis à la maison, je fais du sport, ouais. Non, ça va pas le faire. Vous allez pas tenir longtemps sur la durée. Ça va pas le faire parce que vous allez peut-être faire de petites séries d'abdos sur un tapis, ensuite vous irez couler dans votre canapé, ensuite vous irez manger des chips dans votre chambre, avant d'enchaîner avec la dernière saison de Power. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, lorsque vous décidez de faire du sport à la maison, il faut que vous soyez vraiment déterminé, que vous ayez un objectif bien calé en tête et surtout que vous vous donniez les moyens d'atteindre cet objectif-là. Alors, première étape, lorsque vous voulez faire du sport à la maison, vous devez vous aménager un coin sport. Je ne vous demande pas d'aménager toute une salle de sport chez vous, mais si vous êtes riche, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Choisissez une pièce ou un cours spécial de la maison et faites-en votre temple, votre salle du temps. Cela va de soi que ça ne peut pas être votre lit ou l'étagère de votre cuisine, ok? Ça ne va pas le faire. Mais choisissez tout simplement un espace dans lequel vous pourrez vous mouvoir sans trop de difficultés, voilà. Une fois que vous avez choisi votre coin sport, il faut le conditionner de façon à ce que, dès que vous arrivez là, vous êtes tout de suite immergé dans votre objectif. Et c'est là qu'on passe à l'étape numéro 2, avoir des équipements. L'objectif, ce n'est pas d'avoir tout l'arsenal d'une salle de gym, donc il faut commencer par les basiques. Par exemple, tapis de sport, corde à sauter, roulette abdominale, petits haltères et bandes élastiques. Donc vous allez dans un magasin de sport et vous achetez le matériel qu'il vous faut pour travailler de façon décente, ok? C'est-à-dire, on ne peut pas s'amuser, quoi, ok? On veut travailler pour de vrai, même si c'est à la maison. Maintenant, si les prix ne vous conviennent pas, il y a d'autres alternatives. Faire du sport sans matériel, c'est possible. Faire du sport avec tout le matériel qu'il y a dans son environnement, c'est encore mieux. Vous n'avez pas d'halter, vous pouvez utiliser de grandes bouteilles remplies d'eau. Vous n'avez pas de leg press, mais vous avez certainement un fauteuil, un canapé chez vous. Vous vous couchez sur le dos et vous soulevez le fauteuil avec vos pieds. J'essaie de vous trouver des solutions, ok? Je fais comme je peux. Si vous faites un tour sur YouTube, vous verrez à quel point c'est facile de faire du sport à la maison avec des équipements cheap. C'est-à-dire, on prend tout ce qu'il y a autour de nous. Un balai, une serpière, un tapis, un fauteuil, une chaise, whatever. Troisième et dernière étape, vous devez vous mettre véritablement en action. Vous êtes à la maison, c'est le lieu suprême de la flemme. Mais avec tout ce que vous avez déjà fait là, trouver un coin sport, l'aménager, acheter des équipements, c'est clairement pas le moment d'abandonner, quoi. Petit deltoïde en construction. Donc vous avez votre coin sport, vous avez vos équipements, il faut maintenant commencer à travailler. Et ce que je vous propose de faire, c'est de suivre un guide. Comme ça, vous êtes sûr que vous faites les choses correctement, que vous travaillez telle ou telle partie du corps, que vous devez faire tel nombre de répétitions, à tel rythme, etc. Et pour ça, vous pouvez également consulter YouTube, vous pouvez consulter Instagram. Et je ferai également des vidéos d'exemples d'exercices à faire à la maison, ou en salle de gym, avec ou sans équipement. Donc je serai ravie de vous servir de guide. Donc voilà, je pense que c'est bien tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo one shot. Alors, on récapitule. Première étape, vous devez aménager votre coin sport. Ensuite, vous fournir des équipements. Et pour finir, commencez réellement à travailler. Matez-vous à l'action. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Allez-y. Mais j'aimerais ajouter une dernière chose. N'oubliez pas que, quels que soient les efforts que vous faites, même si vous bossez aussi dur qu'Hercule, vous n'aurez pas de résultat si votre alimentation ne suit pas. Alors faites attention à la façon dont vous mangez, quel que soit votre objectif. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors jusque là, portez-vous bien et faites des pompes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.